Le bon plan ! C'est le mois d'octobre, le mois des citrouilles mais aussi des bolcheviques à l'occasion de l'anniversaire de la révolution russe de 1917. Axel Rebaud, vous vous attardez sur les leçons de Lénine. Axel, vous êtes notre prof d'histoire et ce soir, vous remettez en route les goulags pour une société parfaite. Camarades, mes frères et sœurs, amis qui cumulent trois jobs pour payer les factures et gardent quand même la doudoune à l'intérieur tellement qu'il fait froid, bonsoir ! Notre société est imparfaite, il nous faut donc la purge de ces éléments parasitaires. On fait donc table rase du passé, mes chers frérots, des ronds-points, suivez-moi direction l'Elysée. On est écolo, alors on recycle, notre tout premier goulag sera directement dans les jardins de l'Elysée. Oh non ! Sans plus c'est pratique vu que certains prisonniers sont déjà sur place. Quelques clôtures autour du jardin, des pioches et nos délinquants en col blanc préférés vont apprendre à transformer des gros cailloux en cailloux plus petits. Et d'ailleurs, ils ont bien fait de changer d'ailleurs pour des cols roulés parce qu'ils caillent en ce moment. Et dites à Adrien Quatennens de canaliser sa colère s'il vous plaît. On veut des cailloux, pas du sable. Ceux qui sont incapables de porter une pioche ou une pelle en revanche pourront travailler autre part que dans les camps de travail. On n'est pas des monstres. Le gouvernement provisoire, c'est-à-dire nous, on a notamment besoin d'un barman. Et on m'a dit que Damien Abad peut très bien s'en occuper. On m'a dit qu'il fait des cocktails très très chargés. Le deuxième goulag, parce qu'il en faut plusieurs quand même pour rééduquer tout ce pays. Le deuxième goulag sera directement à l'Assemblée Nationale. On peut même dégommer le pupitre pour faire un terrain de basket dans l'hémicycle. Il faut bien une art de jeu pour les prisonniers. On n'est pas des monstres, je vous l'ai dit. Par contre, Julien Audoul, je ne veux rien savoir. Cheville foulée ou pas, tu retournes casser des cailloux après. J'ai tout le genou là, directement. Quand tous ces décidents sortiront enfin de nos magnifiques camps de rééducation, on peut être sûr, notre société n'en sera que plus belle, plus soudée. Bref, parfaite. Et si certains ont encore besoin d'être rééduqués, on les foutra peut-être sur les Champs-Elysées pour une chasse à cours. Et on verra à quelle vitesse ça court le dissident politique quand il n'aura pas de chauffeur à titrer. Merci beaucoup, Axelle Rebaud. 21h minuit, c'est storytelling en direct sur NRG. Sous-titrage Société Radio-Canada